Tu sens des croquettes ? Oui, la maman. Hum, oh, quelle âme, l'amour ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une night routine de tous les jours. C'est parti ! Donc quand je rentre chez moi le soir après le travail, il est aux alentours de 17h30-18h. Je commence donc par poser mes clés, enlever mon sac, enlever mes écharpes et me débarrasser de tout ce que je peux avoir sur moi. Je décide ensuite de me mettre beaucoup plus à l'aise en enlevant mes chaussures et en mettant mes chaussons. Place à la partie que je préfère quand je rentre chez moi, prendre mon goûter. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de me faire un jus de fruits frais. Donc là, c'était un jus d'orange. Et avec mon jus d'orange, je prends les croustillants au chocolat de chez Bjorg. En général, j'aime bien prendre mon goûter devant la télé. Je reste une bonne grosse demi-heure quand je rentre, histoire de me détendre. Je pense que j'ai vraiment besoin de ce moment-là avant de repartir pour m'occuper de la maison, on va dire. Donc voilà, je déguste mon goûter devant la télé et devant des programmes pas forcément très très intéressants. Une fois que j'ai terminé mon goûter, je peux vraiment faire des choses complètement différentes. Je peux très bien, si j'ai rien à faire de spécial, continuer à regarder la télé. Mais sinon, par exemple là, j'ai pris en fait toutes vos suggestions de vidéos que du coup, j'ai essayé de remettre et de m'organiser pour les vidéos à venir. Et puis après, j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, j'ai regardé quelques vidéos. Voilà, j'ai répondu aux commentaires, j'ai avancé un petit peu dans du montage. Enfin voilà, j'ai fait quelques petites choses sur l'ordinateur. C'est pas tout, mais il faut quand même s'attaquer aux tâches ménagères. Du coup, bah, je fais la vaisselle. Hippolydou fait d'ailleurs un petit coucou. Mais bon, vu qu'on le dérangeait lors de sa sieste, il était pas très content. Et ensuite, je vais ranger le linge qui est propre dans nos placards. Place au sport. Donc comme vous le savez, j'avais expliqué dans une vidéo il y a peu de temps, c'était dans mes tops et mes flops du mois de mars. Je fais en fait du sport chez moi sur internet avec Coach Club. J'ai décidé du coup de prendre un abonnement pour 6 mois parce que je ne reprends la danse qu'à la rentrée. Du coup, je voulais quand même me forcer à faire du sport. Donc là, j'avais un cours de 30 minutes d'abdos fessiers. Et j'aime bien ces cours, je crois que c'est vraiment ceux que je préfère. Donc voilà, j'ai enfilé ma seule et unique tenue de sport pour être prête au combat. Et en règle générale, quand j'ai terminé mon sport, j'ai très très faim. Ce soir, j'ai donc décidé de me faire du riz avec un confit d'aubergine. Donc c'est une boîte de chez Casse-Grain et c'était vraiment très très bon. J'adore dans toute façon les boîtes de chez Casse-Grain. Donc voilà, j'ai commencé avec des betteraves et je termine avec le plat. Et j'aime bien du coup manger devant la télé parce qu'en fait ce soir, j'étais toute seule. Mon amoureux était de garde. Donc voilà, j'ai mangé devant la télé pour m'occuper. Je passe ensuite à la douche. Donc sous la douche, j'utilise mon gel intime de chez Nivea que je vous avais déjà présenté. Je me démaquille aussi sous la douche, donc toujours avec ma mousse démaquillante de chez Nivea que vous connaissez. J'adore ! Et au niveau du gel douche en fait, c'est le Petit Marseillais au lait. Quand je sors de la douche, j'utilise mon eau thermale pour enlever du coup le calcaire de l'eau quand j'étais sous la douche. Je prends après ma crème Nixa Intensif Peau Sèche que j'utilise pour m'hydrater la peau. J'utilise le sérum le soir. Donc c'est un sérum de Théophile Berton qui ma foi est pas trop mal, ça hydrate bien la peau. Et je mets en fait ma crème Effaclar Duo qui est ma crème de soir. Et enfin j'applique ce petit produit là que je tapote sur les boutons qui je trouve marche pas mal. Donc je vais continuer parce qu'en ce moment vous pouvez voir que ma peau c'est vraiment la catastrophe. C'est la mauvaise période du mois donc je n'y peux pas grand chose. Et je passe souvent en fait ma soirée devant la télé à regarder un film ou à regarder une série ou à regarder des vidéos. Donc voilà, ce soir ça n'a pas dérogé à la règle. Donc souvent j'ai la compagnie d'Achille et d'Hippolyte mais plutôt d'Achille qui vient 5 minutes, qui repart, qui revient, qui repart et il ne sait pas trop quoi faire. Et voilà, j'aime vraiment vraiment être posée chez moi. Ça arrive que des soirées je ne sois pas chez moi. Enfin voilà, vraiment, voilà chaque soir ne se ressemble pas. Mais ce soir c'est ce que j'avais prévu donc j'étais en fait devant un film. Et c'est vrai qu'en même temps j'avoue que j'ai souvent un deuxième écran. Donc je suis souvent sur mon téléphone où je joue à des jeux, où je parle à d'autres personnes. Enfin voilà, je suis un peu geek dans l'âme et je n'arrive pas à rester focalisée que sur la télé. Et plus la soirée passe, plus je m'empafe dans le canapé. Et souvent ma soirée se termine comme ça, où je me suis complètement endormie. Donc quand je m'en rends compte, j'essaie de me lever en mode un peu fantôme. Je me motive pour me laver les dents et je m'écroule complètement dans mon lit. Juste avant d'éteindre la lumière, je vérifie quand même que j'ai bien programmé mon réveil pour le lendemain. Et puis ben, je vais continuer ma nuit que j'avais déjà entamée dans le canapé. La routine est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est comme une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé dans mes dernières vidéos. Donc voilà, je tenais vraiment à vous la faire et à vous faire plaisir. Merci à Flavie qui m'a aidée pour filmer cette vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver juste en dessous, sous les caisses sociaux. Je suis vraiment présente tous les jours. Donc si vous voulez continuer à parler hors vidéo, c'est par là. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !